Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, je vous fais cette petite vidéo en mode un petit peu à l'arrache puisque vous voyez je suis dans ma voiture, je suis un petit peu en attente, j'ai un rendez-vous bref, peu importe, vous en foutez, c'est pas pour ça je voulais faire cette petite vidéo, j'ai cherché le meilleur moment pour la faire, le meilleur format et j'ai dit finalement, quoi de mieux que de le faire un petit peu à l'arrache pour tout ce qui se passe à un moment qui est un petit peu à l'arrache sur la chaîne en l'occurrence je voulais surtout, et je vous dois surtout, quelques explications et quelques mises au point par rapport à pas mal de choses qui sont plus ou moins arrêtées en stand-by et qui sont un petit peu compliquées aujourd'hui et surtout vis-à-vis de quelque chose qui était prévu ce vendredi, à savoir le 7 juin nous avions prévu sur la chaîne un événement très spécial pour commémorer la perte de notre ami Viking Alex et c'était prévu, ça fait un long moment, je vous en ai même parlé au travers de plusieurs vidéos, etc et malheureusement, pour des raisons diverses et variées que je vais vous expliquer très rapidement là cet événement n'aura pas lieu, en tout cas pas de suite parce que, comme je vous l'ai dit dans la miniature, vous l'avez vu je vous dois des explications et encore une fois, je suis toujours extrêmement sincère avec vous je vous ai expliqué depuis quelques temps que pas mal de lives ont sauté sur la chaîne pas mal de lives ont été annulés, pas mal d'événements qui étaient prévus ont été annulés les seuls événements que je tiens et que je vais aller jusqu'au bout, c'est le championnat 2023-2024 mais ça s'arrêtera là, il n'y aura plus de lives sur la chaîne avant un très très long moment ça va être compliqué pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime faire c'est quelque chose qui me manque beaucoup mais qui, pour des raisons physiques, tout simplement me deviennent littéralement pas impossibles mais très très compliqués donc je l'ai dit, les lives sont temporisés, je vous avais expliqué que c'était pro il y a du pro, forcément comme beaucoup on a tous nos raisons professionnelles de mettre en stand-by certaines activités en l'occurrence le travail en fait partie mais surtout, j'ai des petits problèmes de santé qui sont un petit peu de retour et à ces problèmes de santé qui sont de retour que vous connaissez je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée, vous la trouverez quelque part en voie droite donc bref, peu importe se sont greffés d'autres problèmes de santé un peu plus sérieux et qui font et qui nécessitent forcément que je prenne soin de moi premièrement et deuxièmement qui nécessitent également le fait de me mettre le maximum au repos possible ça fait à l'heure où je vous parle une quinzaine de jours que je suis arrêté professionnellement parlant et voilà, c'est compliqué, j'ai pas mal d'examens à passer, des trucs... bon, a priori rien de grave malgré tout mais très contrariant, très pénible à gérer et extrêmement invalidant dans le laps de temps qui est le mien c'est-à-dire, voilà, ça devient très très fatigant moralement et physiquement bref, l'objectif c'est pas de faire la pleureuse ni de me plaindre de quoi que ce soit c'est pas le but, c'était juste surtout dans un premier temps pour m'excuser auprès de toutes et tous pour l'abandon des lives, vous expliquez clairement et officiellement le pourquoi du comment le perso c'est évidemment ça et vous comprendrez allègrement et très facilement que la priorité est loin de YouTube et surtout la priorité est ma santé et là vous allez dire, ouais mais tu sors quand même des vidéos toujours ben oui, je sors des vidéos mais une vidéo tournée une demi-heure par-ci par-là, ça pose pas souci un live de 4h, ben j'ai pas l'énergie, j'arrive pas, vous le voyez dans plusieurs lives que j'ai faits par exemple le championnat où en fin de live je tire plus que la langue et ça c'est un live par mois tenir le rythme comme ça, un live par semaine, ben j'ai plus la force morale et physique de le faire donc forcément priorité à ma santé ça sous-entend évidemment que tout ceci est en stand-by mais par définition si c'est du stand-by ça veut dire qu'à terme ça va revenir quand je n'en sais rien, le plus tôt possible je le souhaite et surtout je vous le dis sincèrement vous me manquez, vous me manquez beaucoup parce que les vidéos que je vous propose en VOD c'est super bien et pour tout créateur de contenu ce qui est important et ce qui est extrêmement agréable c'est de retrouver la communauté en live et ça, ça me manque énormément, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point donc première chose, les lives sont annulés deuxième chose, encore une fois je m'excuse auprès du staff de la FRK et auprès de la FRK et évidemment à mon ami Alex de là-haut j'espère qu'il ne m'en veut pas trop parce que c'était quelque chose qui était prévu de longue date ça fait presque trois mois qu'on est en train de travailler là-dessus mais là ce n'est pas possible, ça reviendra, ce sera fait quand je ne sais pas le plus tôt possible oui je l'espère, voilà je voulais juste signaler ceci encore une fois, pas le but de faire la pleureuse je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me sauter dessus en disant oui Francky, super etc enfin c'est ce que vous voulez moi j'ai toujours eu comme leitmotiv au sein de cette chaîne d'être sincère, droit et direct avec vous pas vous emberlificoter, pas vous raconter des bobards c'est comme ça, que certains le croient tant mieux si l'autre ne le croit pas, j'en ai rien à cirer sincèrement priorité, ma santé et ma famille, le reste, tant pis bref, bon courage à tous et à tous on se retrouvera très bientôt, ne vous inquiétez pas merci encore une fois de votre fidélité, de votre soutien des petits lives qui restent occasionnels comme les présentations de mise à jour ça, ça va continuer, ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure c'est pas très compliqué mais pour le reste, évidemment, vous comprendrez aisément que c'est plus compliqué voilà, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée merci encore une fois de votre fidélité, merci de votre soutien j'ai reçu pas mal de messages, de personnes qui étaient un petit peu au courant de la situation merci beaucoup et merci, 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 mille merci et on se retrouve très 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 vite ne vous inquiétez pas, salut à tous merci, 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 merci